salut à tous aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'album of the wall et plus particulièrement de la fameuse réédition qui est sorti cette année superbe coffret collector avec une craie en bonus vraiment très très bonne idée de la maison disque franchement c'est fabuleux donc bon bah je vais pas parler du contenu parce que bon franchement il est assez pauvre mais concernant le packaging il ya vraiment deux choses qui moi mort et pile personnellement déjà petit problème c'est qu'une fois qu'on enlève le cellophane et bien on se retrouve avec la craie et le petit carton derrière d'un côté et le petit packaging de l'autre qui fait qu'on peut plus du tout rassembler les deux donc c'est un peu pourri ce que je me dis quand même qu'ils auraient pu prévoir un système peut-être de scratch ou un système éventé pour rassembler tout mais non non franchement ils n'ont pas posé la question ils ont mis leur packaging pourri et puis voilà ils sont contents donc ça premier point deuxième point aussi quand même assez dommage c'est que bon bah là nous avons de l'oreille là nous avons le dvd et quand on met les deux packagings côte à côte ben aucun moyen de différencier les deux c'est le même sticker voilà donc on sait pas trop ce qu'on achète bon c'est un peu dommage c'est un peu raté donc du coup si vous voulez acheter ce coffret moi à votre place si vous avez un tout petit peu plus d'argent acheter plus tôt la version japonaise parce que au japon figurez vous qu'ils ont l'air d'être quand même plus intelligents que nous en europe on est un peu débile certes que voilà donc là c'est la version blu ray et ben ils ont fait ça en bleu et puis la version dvd en rouge ce qui fait déjà on sait ce qu'on achète c'est déjà pas mal et puis au niveau du packaging c'est très très malin c'est vraiment pas compliqué mais bon en europe je vous dis on doit être un peu débile ils ont mis un emballage qui s'ouvre et qui se referme à volonté donc on peut l'ouvrir et on peut refermer et on peut le ranger dans sa collection très c'est très sympa donc du coup j'en profiter pour montrer vite fait l'intérieur c'est vrai qu'après le coffret bon pour un collectionneur c'est assez joli on va dire donc ça s'ouvre dans tous les sens c'est bien donc voilà on a le fameux mur pour écrire avec la craie donc après on a le dv d'un côté et le cd de l'autre en petite particularité pour le cd au japon il est aussi dans une petite pochette de protection c'est quand même pas rien franchement on pourrait pas faire ça en europe non nous on est des vœux on peut pas le faire on a un petit flyer aussi pour le blu ray en japonais c'est sympa et ensuite nous avons un livret supplémentaire et oui les japonais à chaque fois ils font les choses en grand donc un petit livret tout en japonais bon je comprends pas trop japonais mais c'est quand même sympa ils ont fait leur petit truc en plus bon point et puis donc si vous voulez fêter off the wall en beauté ce que finalement si on attend sony on va pas voir grand chose à mon avis cette année je vous conseille deux bouquins tout d'abord le bouquin qui est sorti en 2009 bio before he was king donc ce livre regroupe plein de photos donc période off the wall et aussi triomphe triomphe et off the wall quoi donc on voit un peu des photos en concert il ya beaucoup de photos qu'on n'a jamais vu avant moi je les avais jamais vu avant 2009 c'est vraiment très sympa donc franchement ce livre je vous le conseille est très beau et au moins avec ce livre va vous fêterez dignement la période off the wall et puis aussi un petit dernier qui vient d'arriver c'est pareil c'est pas parce que je connais que je vous présente mais franchement quand je l'ai reçu j'ai trouvé ce livre très très beau aussi donc pareil il contient plein de photos assez belle aussi de la période off the wall regardez un peu ça c'est vraiment très joli bon par contre c'est tout en anglais mais bon avec un petit peu d'effort vous arrivez à lire il n'y a pas de problème donc c'est vraiment super beau c'est vraiment un très beau livre et même la couverture brille et tout donc je vous le conseille et bien en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt salut